Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me suivez pas encore avant. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous quelques astuces pour bien commencer sa journée. Et j'ai envie de changer d'angle d'attaque au lieu de dire ce qu'il faudrait faire le matin. J'ai envie qu'on part ensemble maintenant de 5 choses à éviter le matin en se réveillant pour être sûr d'avoir une belle journée productive et pleine d'énergie. On ne s'en rend pas compte, mais la façon dont on va commencer notre journée va impacter tellement de choses. Notre mental, notre créativité, notre motivation, notre humeur, notre état d'esprit, bref un tas de choses. C'est pourquoi c'est très important de paramétrer son cerveau le matin en se réveillant pour le mettre dans le bon état d'esprit avec les bons paramètres. On peut dire que ce n'est pas une machine, mais c'est clair que si maintenant on lui donne les bonnes informations, il va forcément qu'il pensera de la bonne façon pour le reste de la journée. Ces astuces viennent d'une expérience personnelle. J'ai essayé de les appliquer au fur et à mesure depuis maintenant quelques années. Et à force de les mettre en pratique, je me suis vraiment rendu compte de leur impact sur mes journées. C'est vraiment un partage d'expérience personnelle. Après, libre à chacun un petit peu d'appliquer sa façon de faire pour réussir à mieux commencer sa journée. On va directement commencer par la première chose à éviter le matin en se réveillant. Je pense que c'est la chose qu'on fait quasiment toutes et tous, à savoir scroller sur les réseaux. Combien de fois ça m'est arrivé de me réveiller le matin, de prendre mon téléphone, d'éteindre mes réveils et directement enlever le mode d'avion, aller sur Facebook, aller sur YouTube, aller sur Instagram, aller sur LinkedIn et vérifier les notifications, les messages, voir ce qui se passe et directement en fin de compte consommer un max de contenu sur les réseaux dès le réveil. Pendant longtemps, je l'ai fait chaque matin en me réveillant et je ne comprenais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être un légume, d'avoir le cerveau qui était en mode off, qui était inactif et vraiment d'avoir l'impression d'être mou durant toutes mes journées. Et je ne comprenais pas d'où ça venait et clairement, je n'étais pas motivé, je voulais rester au lit, je n'avais pas envie de me réveiller. Du coup, j'ai checké un petit peu sur Internet et j'ai vu plusieurs études qui ont été réalisées et qui prouvaient effectivement que si le matin, on commence par consommer du contenu sur les réseaux, en fait, notre cerveau se met en mode passif. C'est de l'info qui vient à lui, c'est de l'info qui ne nous fait pas réfléchir, on la mange juste, on la prend comme ça et on n'est pas en mode actif. Alors qu'idéalement, il faudrait mieux se mettre en mode actif le matin. Enfin, idéalement, c'est un poil mieux pour sa journée. Donc, le cerveau a besoin de s'activer, de se réveiller et vraiment de se mettre en marche. Et depuis que j'évite maintenant le matin de prendre mon téléphone pour scroller sur les réseaux, j'ai l'impression d'être directement alerte, d'avoir l'esprit qui est créatif, qui est prêt à réfléchir et qui est prêt à produire, on va dire. Non pas juste à consommer et prendre de l'info, mais à produire. Donc, essayez le matin en vous réveillant d'avoir le réflexe de ne pas prendre votre téléphone et directement d'aller sur les réseaux. Laissez le mode avion pendant 30-45 minutes et vous verrez que ça va faire une grosse différence sur toute votre journée. Et encore maintenant, quand je prends mon téléphone le matin, je sens directement la différence sur ma journée. Vraiment, c'est drastique. Entre un matin où je prends mon téléphone et un matin où je ne le prends pas, c'est vraiment deux journées différentes qui vont se produire. Donc, essayez de ne pas prendre votre téléphone. Et si vous voyez une différence, dites-le moi en commentaire. La deuxième chose à éviter le matin, c'est de se plaindre. Ça nous arrive à toutes et à tous de se réveiller tôt, de se plaindre dans la tête, en pensée de se dire ça me fait chier, j'ai pas envie de me lever, c'est tôt, il fait froid, j'ai mal ci, j'ai mal là. Et forcément, quand on commence un petit peu à se plaindre, même parfois de façon involontaire, de façon non calculée, malheureusement, on va nourrir notre cerveau avec des pensées négatives. On directement se plaint à peine on commence notre journée. Donc, forcément que ça va impacter notre façon de penser sur le reste de la journée. Donc, le matin en vous réveillant, essayez un petit peu d'observer vos pensées, d'observer ce que vous vous dites à vous-même pour réussir à être conscient déjà des paroles que vous envoyez à votre cerveau. Et vraiment, c'est des paroles qu'on s'envoie. Et dès l'instant où on met une expression dessus, où on l'a dit, où on la pense, on nourrit en fait cette pensée négative, et indirectement, ça influence notre cerveau. Donc, perso, ce que je fais, c'est que tous les matins, j'ai un petit rituel, où quand je prends mon café et mon petit-déj, je m'en réjouis. Vraiment de prendre ce café, de sentir le café le matin, de prendre un petit porridge ou un petit pancake. À chaque fois, tous les matins, c'est un petit peu ce qui me réjouit. Et du coup, à peine j'ai une pensée négative, où c'est tôt, j'ai mal à la tête, j'ai pas envie de me réveiller, bah directement, en fait, j'ai pris le réflexe de détourner la pensée négative et directement penser à mon petit-déj pour presque me réjouir, me dire, ok, dans 5, 10, 15 minutes, je vais manger, je vais me réjouir à fond de manger. Et c'est tout con peut-être, mais personnellement, ça m'aide à vraiment switcher mes pensées pour ne pas qu'elles soient négatives le matin, mais positives et presque réjouissantes. Pour la troisième chose à éviter le matin, c'est d'appuyer sur le bouton snooze de notre réveil. On connaît tous ce bouton, ce foutu bouton qui pourrait éteindre cette sonnerie qui nous saoule les oreilles tous les matins. C'est tellement tentant d'appuyer dessus et pourtant, ça aura un impact gigantesque sur notre journée. Le problème, c'est qu'en le faisant juste une fois, on donne l'opportunité à notre cerveau de le refaire plusieurs fois de suite après. Et en général, si on appuie une fois sur le bouton snooze, on appuie deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois par fois dessus. Et de nouveau, commencer une journée avec une tâche qu'on n'a pas réussi à accomplir, c'est envoyer une info négative à notre cerveau, une info qui peut nous affaiblir sur la journée et qui lui montre qu'on n'est pas capable de réussir quelque chose de pourtant simple. Et perso, chaque matin, quand le réveil sonne et que j'arrive directement à l'éteindre, me réveiller, j'ai le sentiment d'avoir le contrôle sur ma journée, de ne pas être victime de ce qui se passe, d'avoir le contrôle et directement, ça me motive, ça me donne confiance pour avancer. Alors même si on est super tenté de le faire, vraiment, essayez de ne pas appuyer sur ce bouton snooze, vous verrez, ça fait une grosse différence. On continue avec la quatrième chose à éviter le matin en se réveillant, c'est de consommer des nouvelles négatives. Parfois, le matin, on prend le journal, on regarde les nouvelles et dès qu'on lit de l'information, forcément que notre cerveau sera impacté par ça. Et si maintenant on lit de l'information qui est négative, surtout maintenant, en cette période de Covid-19, avec les décès qu'il y a eu, avec la maladie, avec le virus qui se répand moins maintenant, mais qui en tout cas a beaucoup d'impact sur notre vie de tous les jours, on lit malheureusement beaucoup d'infos négatives. Et toute cette info négative, elle a un impact direct sur notre façon de penser. Donc le matin, ce que je fais en me réveillant, je lis par exemple des nouvelles, mais spécialisées. La pré-spécialisée, par exemple des nouvelles business, des nouvelles marketing, des nouvelles entrepreneuriales, je lis un peu de l'information qui va m'enrichir et me construire et qui va réellement m'apporter de la valeur et qui me fera, si je peux dire, grandir. Comme ça, la journée, je la commence avec de l'info qui me pousse vers l'avant, qui me pousse à tester de nouvelles choses et non pas de l'info qui va m'apporter des nouvelles non intéressantes sur le monde actuel et qui en plus sont négatives. Tout comme le fait de se plaindre le matin, si maintenant on consomme de l'info négative, notre cerveau va penser de façon négative et verra les choses avec un filtre négatif. Alors que si le matin commence avec des infos positives, des infos qui sont constructives et enrichissantes, notre cerveau mettra un filtre devant notre regard qui sera constructif, enrichissant. Testez le matin de lire de l'info qui vous pousse à avancer et qui vous motivera à commencer votre journée. Et comme cinquième et dernière chose à éviter de faire le matin, c'est de commencer sa journée sans planification. Je suis certain que la planification est vitale si on veut réussir à atteindre ses ambitions ou ses rêves. Si on ne planifie pas, on n'a pas de plan d'action, on n'a pas de vision, on n'a pas de chemin à suivre et du coup on s'égare un petit peu et on se laisse guider par les éléments externes. Il faut prendre contrôle de sa journée. Donc ça ne veut pas dire devenir un robot méticuleux qui va tout vérifier à la minute près. Au contraire, ça veut dire juste savoir ce qu'on a à faire dans la journée, ce qu'on doit réussir à accomplir au long de la journée pour être sûr qu'à la fin de sa journée, on ait réussi à faire ces choses. Et personnellement, ce que je fais, c'est que je planifie la veille de mes journées. Ça veut dire qu'avant d'en venir chaque fois, je prends un bloc-notes et j'écris dedans tout ce que j'ai à faire pour le lendemain. Les tâches que j'ai à faire, les rendez-vous, les téléphones. Et en fait, je me pré-conditionne pour mon lendemain pour être sûr que dès que mon réveil sonnera, je serai directement prêt à me réveiller parce que j'ai tout en tête dès le matin. Donc libre à vous de trouver un peu votre façon de vous organiser, mais essayez de le faire soit la veille, soit le matin en vous réveillant. Et je pense qu'il est très important de prendre un agenda, un bloc-notes ou une to-do list et juste d'écrire dessus ce qu'on a à faire dans la journée et ce qu'on veut réussir à accomplir. Et perso, entre une journée planifiée et non planifiée, c'est deux mondes différents. Quand je ne planifie pas mes journées, j'ai l'impression d'être dans le flou, d'avancer dans une direction qui n'est pas certaine et en fin de journée à chaque fois, j'ai un peu l'impression de ne rien avoir fait, d'avoir été contre-productif. Alors quand je planifie, au contraire, j'ai un contrôle sur ce qui se passe et en fin de journée, je me sens productif et j'ai l'impression d'avoir accompli des choses. Donc testez maintenant, ne commencez pas directement vos journées à l'arrache, essayez de les planifier et je pense que vous verrez une grande différence. Donc voilà ce qui résume cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté de la valeur. J'ai également lancé tout récemment mon podcast, le nom est très simple, c'est Greg Logan Podcast, on ne s'est pas forcé pour trouver ce nom-là. Donc allez checker, c'est sur iTunes et Spotify. Si vous kiffez le contenu, n'hésitez pas à laisser aussi un avis. Si vous avez vous aussi des idées, conseils, astuces pour commencer au mieux vos journées, mettez-le en commentaire, qu'on puisse tous un petit peu s'enrichir les uns des autres. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une grosse différence. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501